Oui, je vous remercie. Alors qu'un quart de la recherche publique est déjà occupée par des emplois précaires, comme le rappelait tout à l'heure Madame Tolmont, vous choisissez de créer un nouveau type de contrat précaire. Ça n'a pas de sens. Le CDI de mission instaure de plus une inégalité entre les générations et met à mal le statut de fonctionnaire, beaucoup plus sécurisant, qui permet aux chercheurs de travailler sereinement sur le long terme. Vous pouvez continuer à nous expliquer, comme vous l'avez fait toute la semaine dernière, en commission, qu'il est sécurisant et qu'il n'est pas précaire. Vous pouvez changer les mots, mais ça ne change pas le sens de ce qu'il est réellement. Un contrat précaire dont personne ne veut. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. La création du CDI de mission scientifique ne vise en aucun cas à croître la précarité des chercheurs. Il s'agit au contraire de créer de nouvelles possibilités juridiques, mieux adaptées aux caractéristiques actuelles des projets de recherche. La durée des projets pouvant être longue, jusqu'à 15 ans dans le secteur spatial, par exemple. Le contrat à durée déterminée ne constitue pas un cadre adapté pour certains personnels, pour deux raisons. Il n'offre pas une stabilité et des garanties suffisantes à ses bénéficiaires. Il ne permet pas de retenir les personnels sur un même projet pendant plus de 6 ans, raison des règles statutaires de la fonction publique. Donc l'argument qui est de dire qu'un CDI précarise, ça ne répond à aucune logique. Il ne faut pas préférer des CDD à des CDI. C'est un CDI de mission, certes, mais comme le dit son nom, à durée indéterminée. Puis oui, ce sont des CDI. Ça veut dire que quand vous allez à la banque, en haut de votre bulletin de salaire, il y a marqué « contrat à durée indéterminée ». Et croyez-moi, ça fait aussi très souvent la différence pour obtenir un prêt ou pour convaincre votre propriétaire. Je vous remercie. Vous pouvez répéter inlassablement que le CDI de mission n'est pas un CDD, qu'il est sécurisant. Ça ne change pas le fond du problème et ça ne change pas la réalité. Il est rejeté par énormément de personnes. Et on a l'impression ici parfois d'être dans 1984. Quant au prêt à la banque, je vous jure que pour faire un prêt à la banque, entre présenter un contrat de fonctionnaire et un contrat de CDD de mission, il n'y a pas photo. Donc rejeté.